Le PDG de Binance fait l'éloge de Shiba Inu en répondant à l'inscription PP. Le PDG de Binance CZ fait l'éloge de Shiba Inu, car Binance est plus prudent quant à l'inscription de PP en raison de son manque de transparence et de sa nature à haut risque. Lors d'une session AskMetraniting aléatoire aujourd'hui, le fondateur de Binance, Champagnejao CZ, a exprimé son approbation pour Shiba Inu plutôt que PP, bien que ce dernier ait gagné en popularité après avoir grimpé de plus de 38 000% depuis son lancement il y a moins d'un mois. Binance a hébergé Hamas sur des espaces Twitter où CZ a répondu aux questions sur les plans de l'échange et sa vision de la réglementation crypto, en particulier aux États-Unis. Cependant, comme prévu, l'un des participants ailleurs POP a demandé quand Binance allait répertorier PP. CZ a répondu qu'il ne pouvait commenter aucune liste ou projet. « Nous avons en fait des politiques strictes selon lesquelles même si nous parlons avec une équipe de projets, nous leur interdisons de divulguer quoi que ce soit sur les listes, etc., » a déclaré Jao, réitérant l'engagement de l'entreprise à empêcher les délits d'initier. Jao a expliqué que Binance est prudent quant à la liste des pièces avec une petite offre en circulation mais avec une offre totale élevée, car elles ont tendance à avoir un risque plus élevé de baisse de prix. « Nous essayons d'éviter ce genre de situation », a-t-il déclaré. « Nous n'aimons pas les pièces qui ont une très petite quantité en circulation mais elles ont une grande quantité totale en réserve. » « Avec un tout petit peu d'approvisionnement en circulation, certaines des pièces sont célèbres et les gens les veulent car le prix est très élevé. » « Mais alors, à mesure que davantage d'approvisionnement entre en circulation, le prix peut baisser et très probablement baisser ou au moins avoir un risque plus élevé de chute. » « On essaie de l'éviter. » CZ fait l'éloge de Shiba Inu. Pendant ce temps, malgré ses inquiétudes, Jao a mentionné qu'il y avait beaucoup de pièces de même que Binance avait répertoriées, y compris Shiba Inu. « Nous avons répertorié Shiba Inu et c'est en fait l'une des pièces de monnaie dont le volume de transactions est le plus élevé sur Binance et dans le monde. » Cela dit, la décision de CZ de louer Shiba Inu plutôt que PP est remarquable. Alors que les deux pièces ont connu un immense succès sur le marché, il est clair que Binance a adopté une approche plus prudente envers PP en raison de son manque de transparence et de sa nature à haut risque. D'autre part, Shiba Inu a démontré un fort soutien de la communauté et des cas d'utilisation clairs, ce qui en fait une option d'investissement plus attrayante. En conclusion, en plus d'être utilisé pour les paiements, Shiba Inu, également connu sous le nom de Dogecoin Killer, devrait connaître un regain de popularité avec l'introduction de la solution Shibarium Layer 2. Cette solution innovante est conçue pour transformer Shiba Inu en un écosystème à part entière. Le taux de gravure du Shiba Inu monte en flèche alors que Shib Superstore envoie 11,32 millions de Shib à Dead Wallet en une seule fois. Selon Shibburn, 11,3 millions de Shib ont été brûlés en 24 heures. Fait intéressant, toutes les brûlures provenaient de Shib Superstore, le projet envoie 11,32 millions Shib au portefeuille mort en une seule transaction au cours des dernières 24 heures. De plus, le projet a également récompensé la communauté avec 11 millions de Shib via son programme Weekly Burn & ARN. Cette décision a fait grimper le taux de combustion globale de Shib de 1439,92% par rapport à la veille, alors que seulement 1,56 millions Shib avaient été détruits par le biais de deux transactions distinctes. Brûlures hebdomadaires Dans les brûlures hebdomadaires, la communauté Shiba Inu a brûlé 22,18 millions Shib via 14 transactions distinctes au cours de la semaine dernière. Comme indiqué précédemment par The Crypto Basic, la communauté Shiba Inu a détruit un Shib record de 3,26 milliards en avril. D'autre part, Shiba Inu a franchi une étape importante en recueillant plus de 1,85 millions de listes de surveillance sur CoinMarketCap. Shib a également revendiqué la quatrième place sur la liste des actifs tendances de CoinMarketCap. De plus, un récent partenariat entre Binance et IvanPay a ouvert la voie à l'acceptation de Shib comme mode de paiement chez plus de 400 marchands mondiaux. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Sous-titrage Société Radio-Canada